Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Alors me voici pour mon update, ma mise à jour, mon compte-rendu de ma deuxième semaine complétée depuis que j'ai eu mon opération de sleeve gastrectomie, chirurgie de l'obésité. Donc, mes chiffres! Au début de ce parcours, en décembre, j'étais à 280 livres. Le jour de l'opération, j'étais à 238. Ensuite, aujourd'hui, je suis à 229, je suis rendue dans les 220, donc ça descend, ça descend. Donc, depuis la semaine passée, j'ai perdu 2,6 livres, ce qui est beaucoup et ce qui n'est pas beaucoup parce que je sais que ça devrait être plus que ça. Donc, j'ai perdu 51 livres depuis le début de mon parcours, ce qui est quand même... Ouais, vraiment, je suis contente. C'est quand même beaucoup de livres. Prenez 51 livres de beurre, mettez-le dans un sac. C'est ça que je ne traîne plus sur mes épaules et mon pauvre squelette maintenant, donc ça va continuer. Mais, je vous avais parlé la semaine passée de mon petit problème de tuyauterie. Je ne vais plus aux toilettes. Ben, c'est pas mieux cette semaine. Là, je me suis fait un nouvel ami qui, j'espère, va pouvoir m'aider. Ta-da-da! M'est amusé, là! C'est comme les petits vieux, hein? À un moment donné, ça prend de l'aide. Donc, ça fait 5 jours aujourd'hui que je n'ai pas été aux toilettes. Ça commence à être critique. J'ai le ventre comme un gros ballon prêt à exploser. Mais, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Quand on ne mange pas beaucoup, ça a l'air que ça ne marche pas, mon affaire. Donc, j'espère vraiment de régler mon problème avec mon ami Métamucil. J'en prends depuis hier. Il n'y a pas de résultat encore. Mais, j'espère que ça va arriver en fin de semaine. Donc, j'ai perdu 2,6 livres. Mais, dans le fond, je me dis que ça doit sûrement être plus que ça. Mais, comme je ne l'élimine pas, ben, ça ne peut pas descendre vraiment. Ça fait comme 3 jours que je n'ai pas perdu de poids. Mais, je le sais, c'est à cause de quoi. Donc, on va espérer que ça va se régler. Mon autre problème, ben, pas vraiment un problème. Mais, mon défi, cette semaine, j'ai commencé à intégrer les purées tranquillement. Et puis, mon défi, c'est d'arriver à consommer toutes mes protéines et toute mon eau. Donc, je dois consommer 60 grammes de protéines par jour et 64 onces d'eau. Donc, 8 verres d'eau. Mais, comme je dois mettre un délai de 45 minutes à 1 heure entre boire et manger, je ne peux pas boire en mangeant. Et puis, il faut que, c'est ça, avant et après les repas, là, c'est 45 minutes à 1 heure que je ne peux pas boire aucun liquide. C'est ça, les règles, maintenant. Jusqu'à la fin de mes jours, ça va être comme ça. Donc, j'essaie de m'habituer à ça. Mais, ce n'est pas évident parce que, quand tu peux manger juste à peu près une demi-tasse par repas, puis tu es plein, tu ne peux plus avaler une seule bouchée, ben, c'est tout un défi d'arriver à 60 grammes de protéines parce que tu ne manges pas assez. Donc, il ne faut pas que je me lève trop tard le matin, sinon, c'est ça. Il faut que je me lève de bonne heure pour pouvoir manger toutes mes protéines et boire tout mon eau. Donc, mon défi cette semaine, c'est d'essayer d'arriver à... Écoute, je suis toujours à la recherche de produits qui contiennent le plus grand nombre de protéines versus le moins de gras et de sucre et de cochonneries possibles dedans. Donc, c'est ça. Tu vois, cette semaine, je me suis faite des pommes de terre en purée, j'ai mis du saumon fumé dedans. C'est super bon, mais encore, il n'y a pas assez de protéines. Donc, je ne peux presque pas manger autre chose que de la protéine pure, sinon, je n'y arrive pas. Donc, là, j'ai commencé à me robotiser du poulet. Donc, je mets du poulet dans le robot. J'ajoute un petit peu de bouillon pour ne pas que ce soit trop sec. Puis, je me concentre sur les protéines pures. Dans le fond, c'est ça qu'il faut que je fasse pour éviter de perdre ma masse musculaire, puis de perdre dans le gras et d'avoir de l'énergie. Côté énergie, ça va super bien. J'ai de l'énergie. Hier, j'ai marché 3 km. Puis, quand je suis revenue, je voulais tomber mon gazon. C'est juste qu'il commençait à faire noir, puis il faisait froid. Donc, j'ai changé d'idée. Mais j'avais encore l'énergie pour le faire. Donc, ça va de mieux en mieux côté énergie. Je me sens bien. Je n'ai plus d'hypoglycémie comme avant la chirurgie, quand j'étais sur la diète préopératoire avec les barres de protéines. J'étais toujours en hypoglycémie. J'étais faible. Je ne suis pas capable de me concentrer. Ça va super bien. Je me sens vraiment comme moi-même. Je me sens normale avec mon niveau d'énergie qui est moi. Je me sens bien. Donc, mercredi prochain, j'ai mon premier rendez-vous avec mon chirurgien. J'ai hâte de voir ce qu'il va penser de ma perte de poids et tout ça. Côté guérison, ça va super bien. Mes cicatrices commencent à guérir. J'ai de moins en moins de tiraillements dans le bedon quand je me tourne dans le lit. Je ne sens presque plus rien. Ça va super bien. Donc, je ne suis pas trop inquiète. Et puis, il y en a qui l'ont vu sur Facebook, mais j'étais vraiment contente cette semaine parce que j'ai eu une petite victoire qui a par rapport avec les chiffres sur la balance. Les deux bagues ici, celle-ci et celle-ci. Ça faisait plus de 10 ans que je ne les avais pas portés parce qu'ils ne rentraient plus dans mon doigt. Ils n'arrivaient même pas à la première jointure. Ça ne rentrait plus du tout, du tout, du tout. Dans le doigt où il y allait. Puis, écoute, même si on lousse un peu, je ne reviens pas. C'est là que je vois vraiment la différence. Quand je regarde mes photos aussi de l'année passée, mon voyage à Cuba et tout ça, je fais comme, ok, ouais, là, ça paraît. Ma face commence à dégonfler. Double menton commence à diminuer. Donc, mon homme est bien contente. C'est bon pour le moral. C'est vraiment bizarre, pareil, parce que je perds vite. Pas trop quand même, mais je vois bien à chaque jour, ça descend un peu. C'est comme ici, avant mes joues étaient vraiment gonflées. Puis là, ça commence à s'aplatir et c'est vraiment cool. Donc, j'ai-tu tout dit? J'ai-tu tout dit? Je pense que oui. Donc, c'est ça ma mise à jour de cette semaine. Donc, tout va toujours bien. Je pète le feu. Je suis de bonne humeur. Et puis, ah oui, je veux m'inscrire parce qu'il faut que je commence à m'entraîner bientôt. Je vais voir la semaine prochaine si j'ai le go de mon médecin. D'après moi, je vais l'avoir. Je regardais qu'est-ce que je pourrais faire comme entraînement. Puis, je suis un peu tannée de l'entraînement traditionnel. Puis là, ça fait un bout de temps que je vois plein de vidéos et puis de trucs sur Facebook sur l'entraînement CrossFit. Et puis, ça m'attire vraiment beaucoup. Donc, j'ai vu un super deal passer cette semaine. Donc, je pense que je vais m'inscrire avec ma fille au CrossFit chez MissFit sur Saint-Laurent à Montréal. Ils ont un super spécial 29$ pour 10 séances d'essais ou 150$ pour 3 mois illimités. Et puis, ils ont un entraînement à chaque heure. C'est des entraînements intensifs de 30 à 45 minutes. Et puis, c'est ce genre d'entraînement qu'on voit dans Kipper Gang avec des poids, des kettlebells, puis des trucs de fonte, des grosses cordes qu'il faut avec un poids au bout, qu'il faut tirer. C'est vraiment non conventionnel. Puis, je pense que ça m'attire. C'est un peu genre bootcamp militaire, mais j'essaie que je vais souffrir au début, mais ça me tente vraiment d'embarquer là-dedans. Donc, à suivre. Je vous laisse. Ça fait 5 minutes que je parle. C'est déjà encore trop long. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un super bon week-end. Et je vous reviens la semaine prochaine pour ma mise à jour de 3 semaines. Ciao, ciao! Bon week-end! Bon week-end!